Si on s'intéresse aujourd'hui aux classes moyennes, c'est parce qu'on se demande est-ce qu'elles sont en train de disparaître, est-ce qu'elles sont en train de s'effriter, autrement dit il y a un lien avec ce qu'on appelle globalement la crise urbaine. C'est le cœur quand même d'une des problématiques essentielles pour notre pays. Une approche très simple, c'est de dire que ce sont les ménages et individus qui ne sont ni riches ni pauvres. Ce sont aussi, deuxième approche NIMI, les individus qui appartiennent à des catégories socioprofessionnelles, qui ne sont ni dirigeantes ni exécutantes. Enfin, je pense qu'il y a une troisième dimension plus géographique, ce sont les ménages qui vivent dans des quartiers qui ne sont ni les quartiers trop aisés, ni les quartiers trop défavorisés. C'est un terme qui est très utilisé et dont on ne sait pas justement pour moi très bien de quoi il s'agit. En termes de niveau de revenu, de lieu d'habitation. Sans doute, pour tous ceux qu'on qualifie de classe moyenne, il y a le sentiment d'un plafond de verre. On parlait souvent de l'expression de ce plafond de verre pour les classes populaires, pour les quartiers dits défavorisés. Mais ce plafond de verre dans la société, ce sentiment qu'il y a des clubs fermés inaccessibles, il qualifie par défaut, pour moi, beaucoup les classes moyennes aujourd'hui. Un enjeu pour les pays où on observe une certaine démoyenisation et un enjeu dans les pays où on observe une certaine moyennisation. Dans les pays occidentaux où les classes moyennes s'effritent relativement, il y a un problème démocratique. Ces pays reposaient politiquement sur ce cœur que sont les classes moyennes. Et si elles se restreignent, ça pose un problème. A l'inverse, ou symétriquement, de l'autre côté du monde, l'affirmation des classes moyennes, c'est un enjeu à la fois économique et géopolitique. Économique parce que c'est une classe de consommation qui se met en place, qui transforme le monde. Et géopolitique parce qu'elles aspirent aussi, pas qu'à de la consommation de produits courants, mais à de la protection sociale, de la politique, de l'expression, et ça rebat les cartes du monde. Ceux qui pâtissent quand même le plus de la crise, ce sont ceux qui ont les revenus modestes. Et les classes moyennes, on voit que leur revenu stagne, n'augmente plus, donc que l'avenir leur paraît de plus en plus bouché. Et du coup, ils remettent en cause les questions de redistribution. Ils sont beaucoup plus sensibles aux inégalités. On voit bien qu'il y a une poussée de demandes vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes insatisfaites. À la fois en termes de reconnaissance dans la République, tout simplement, de la voix dans la République, de reconnaissance par rapport aux peurs de ces classes moyennes et d'un sentiment de déclassement. Et là, il y a un enjeu, pour les hommes politiques, d'être beaucoup plus clair sur ce qui se passe en termes de redistribution. Parce qu'on oublie que la redistribution, ça diminue quand même énormément les inégalités. Et que ça diminue, par exemple, le taux de pauvreté de plus de 40% en France. Donc on va essayer de traiter en deux temps cette question. Aujourd'hui, les dynamiques sociales prises globalement. Et puis, en juin, on revient sur les questions géographiques. Comment les politiques publiques interviennent pour faire comprendre à la fois les évolutions de cette société, faire comprendre le sens, et en même temps, quelles sont les politiques publiques qui doivent être mises en œuvre pour que la fracture sociétale qui est en train de se creuser puisse petit à petit se ressouder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada